Musique Et voilà, chers internautes de notre plateforme cœur à cœur, c'est moi Martine Kassongo. Nous sommes dans notre série sur le citron, on vous avait parlé un peu en général, pourquoi est-ce qu'on peut utiliser le citron, il est bon à cause que c'est un produit qui est antibactérien, antifongique, anti-inflammatoire, il est aussi anti, donc il a la vitamine C, il est aussi blanchissant naturel, il a beaucoup beaucoup de vertus. Aujourd'hui nous continuons pour parler maintenant de citron comme produit de beauté, qui va entrer dans votre soin corporel de tous les jours. Ces fruits vont vous aider, vous allez voir avec beaucoup beaucoup de propriétés, je l'ai dit, il a aussi la propriété désinfectant, qui agit comme désinfectant, par exemple dans les cas où vous avez des boutons, dans les cas où vous avez l'acné pour nettoyer la zone infectée, vous pouvez le faire avec votre jus de citron. Donc nous allons y aller tout de suite, commençons. Nous pouvons utiliser le citron comme de maquillant. Je l'avais déjà dit, je crois dans une de mes émissions, vous pouvez juste prendre le jus de citron que vous allez mélanger avec un peu d'eau, ou pourquoi pas prendre le ouate ou encore le lingette que vous allez imbiber avec votre jus de citron pour passer sur votre visage. J'en parle mais avec beaucoup d'attention. Il ne faut pas le faire à tous les jours, vous pouvez assécher votre visage à cause que le citron désinfecte, oui, mais ça peut assécher aussi. C'est pourquoi parfois il faut même le diluer. Deux lotions qui marchent très bien, c'est par exemple vous prenez l'eau de rose, vous pouvez ajouter le jus de citron, ça marche très bien comme des nettoyants ou encore comme tonique. Donc vous l'allégiez parce que l'eau de rose est tellement léger. La vitamine C est dans le citron, nous les savons. Vous connaissez aussi que le même citron en l'utilisant, il y a ceux qui vont l'utiliser même pour les petits accrochers ou bien vous êtes blessé pour nettoyer la place. Mais si vous n'êtes pas en présence de l'alcool, vous pouvez les faire légèrement pour juste protéger un peu, mais ce n'est pas pour le pied vraiment très très grand. Donc nous continuons dans notre beauté et sur la peau, le citron est un allié de taille, un allié vraiment qui va vous aider beaucoup, beaucoup. On a parlé de tonique, on a parlé de nettoyant, mais comme lotion aussi pour quelqu'un qui a vraiment une peau très grasse, puis utiliser sa lotion avec quelques gouttes. Mais moi j'aurais tendance à vous conseiller de ne pas mettre le jus par exemple dans votre bouteille de lotion corporelle, de la crème de nuit ou de jour ou encore votre crème de corps. Mais sinon, prenez la quantité que vous voulez appliquer sur votre peau pour mélanger quelques gouttes de citron. L'exfoliant de lèvres, nous allons y arriver. Donc vous pouvez utiliser, voilà par exemple là j'ai coupé le rondeur, j'ai coupé mes rondeurs de citron. Je vais juste prendre, peut-être je vais voir si je peux le faire. Là c'est juste mon sucre blanc que j'ai mis dans mon truc. Je vais prendre ça, j'ai mis sur ma rondeur de citron. Vous voyez comment ça marche? J'ai l'aplatie pour l'avoir dans le citron. Et puis vous pouvez passer ça sur les lèvres. Donc vos lèvres peuvent paraître aussi belles, pulpeuses et pourquoi pas non asséchées. Ça c'est une façon de les faire avec le citron. Vous pouvez faire votre gommage, c'est-à-dire frotter vraiment vos lèvres. Je pourrais le faire parce que je n'ai pas où je peux me laver maintenant, compterait. Je suis au studio, je ne pourrais pas si j'étais à côté de l'eau, j'allais le faire. En plus ça goûte parce qu'il y a le sucre. Mais on frotte juste le lèvre, le contour et tout ça pour enlever toute la peau qui s'acquimène, quand c'est sèche ou encore quand c'est pas bien, qu'il n'y a pas une belle apparence. Vous pouvez améliorer votre apparence. Vous pouvez exfolier aussi le main avec le même mélange que je vous ai montré. Ça vous permettrait de trouver vos mains exfoliées adoucissantes. Le main je peux le faire, comme ça vous allez le voir pour voir que vraiment ça ne dérange pas, ça ne fait rien. Ça vous aide à avoir des mains douces, des mains qui vont être en bonne santé. Permettez-moi, je vais juste essuyer un peu. Vous pouvez faire ça, garder et après vous lavez comme vous pouvez. Vous pouvez aussi donner des reflets à vos cheveux. Je vais faire vos cheveux quand vous voulez. Il y a d'autres, par exemple, les personnes qui ont tendance à avoir des cheveux blanches, ils peuvent les écarser davantage ou encore donner cette brillance-là. Quand vous voulez donner la brillance des cheveux, ça dit quoi? Vous avez fait votre shampoing avant de rincer. Vous allez prendre quelques jus de citron, vous passez sur vos cheveux. Bien sûr qu'après, il faut le rincer. Mais il y a un truc à savoir. Ça peut vous aider dans l'hydratation. Oui, améliore vraiment les cellules mortes. Avec ce que je vous ai montré là, ça va améliorer vos cellules mortes. Ça va enlever vos cellules mortes pour avoir de belles mains. Avec le citron, on les fait. Mais quant à l'application de lotion, je l'ai dit, vous pouvez assainir le coin où vous avez l'acné. La zone, pour bien dire, la zone de l'acné, vous pouvez mettre votre citron et puis après laver. Mais il faut faire très très attention. Pourquoi? Quand vous avez les jus de citron, il fait chaud ou encore sous le soleil. Il ne faut pas les mettre sur la peau ni sur ça. Bien sûr, moi je vais les laver. C'est son le même. Tout à l'heure, je vais me laver sans problème. Mais pour la peau, quand vous voulez utiliser les jus de citron, rassurez-vous que vous êtes dans votre maison. Vous n'allez pas dehors. Pourquoi? Parce que le citron a un pouvoir photosensibilisant. C'est-à-dire, le citron peut vous amener encore une tâche. Si vous allez sous le soleil, si vous allez là où il y a la lumière, vous pouvez attraper une tâche à cause de l'utilisation du jus de citron. C'est pourquoi je vous conseille vraiment de faire le soin chez vous quand vous êtes dans la maison. Il peut vous aider aussi à combattre le point noir. Vous savez que quand vous faites des boutons à la longue, les boutons s'écrasent. Parfois, vous avez des petits points noirs qui restent. Mais quand vous allez passer votre jus de citron ou les rondelles de citron sur la zone, vous nettoyez comme il faut. Ça vous aide aussi à atténuer. Parce que les citrons éclaircient aussi. Les citrons éclaircient les tâches de nos corps ou encore des tâches ou des zones qui ne sont pas très, très claires ou différentes, plus foncées que le reste de votre corps. Notamment dans des zones très, 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 très rigides comme le coude, comme le genou, comme les aisselles. Vous pouvez prendre la même chose que j'ai fait tout à l'heure avec le sucre que vous mettez sur le citron et vous frottez vos zones là avant de prendre votre bain. Donc voilà un peu, le citron peut vous favoriser. Plus de choses avant, si vous l'utilisez comme ça à l'air libre ou encore directement sur la peau, vous pouvez garder 5 à 10 minutes avant de les rasser. L'acné, la même chose. Quand je parle du point noir, je parlais de l'acné. Vous pouvez nettoyer, bon je donne comme moi, je n'en ai pas ici, mais vous pouvez vraiment nettoyer la zone avec votre jus de citron. Vous pouvez aussi améliorer l'apparence, par exemple, de toute la peau pour les personnes qui ont un problème, qui ont un problème de gras ou encore de peau grasse. Ils peuvent améliorer. Renforcez vos ongles, les ongles qui cassent en ce moment-là. Prenez votre bol, coupez les citrons. Vous pouvez soit faire juste votre mélange avec un peu de jus, non pas de jus, un peu d'huile d'olive et quelques gouttes de citron. Ça vous fait votre mélange et vous pouvez passer le temps à frotter sur les ongles. Et même ça éclaircit, ça éclaircit les ongles. Si vous avez des ongles très colorés, les citrons vous aident à éclaircir les ongles. Donc, de la même manière que je les fais comme ça, moi, chaque fois, par exemple, quand je travaille, j'ai toujours des morceaux de citron comme ça sur ma cuisine. Je les fais comme ça, je les fais comme ça pour garder mes ongles en santé et éclaircir les ongles. Vous pouvez faire votre lotion, la mélanger, et comme ça, si vous faites la lotion, juste la passez comme ça. La passez comme ça, je vous montre juste de loin. Donc, votre lotion, la lotion mélange huile d'olive, et les gouttes de citron, vous faites comme ça, vous avez vraiment les ongles qui sont claires, les ongles qui sont propres et clairs. Voilà. Vous avez de quoi faire, vous pouvez utiliser ça même tout à l'heure, pourquoi pas. Et vous pouvez aussi faire une lotion anti-acné. La lotion anti-acné, vous avez le choix de prendre un peu d'huile d'olive et de l'eau, vous pouvez prendre avec quelques gouttes de citron, vous pouvez prendre juste le citron, le jus de citron et le diluer un peu avec de l'eau, votre lotion est faite. Vous pouvez aussi utiliser la même chose que j'ai montré. Votre citron, ça peut être le sucre, ça peut être l'aisselle, je m'excuse. Vous prenez vos aisselles. Quand vous avez, vous savez que ça soit avec poil ou rasé, les aisselles, parfois c'est des ongles aussi qui restent un peu plus colorées que le reste du corps. Si vous frottez comme ça, vous allez voir vraiment la différence, vous allez retrouver une peau douce et aussi la couleur va s'atténuer. Que ce soit pour les pieds, les ongles où vous avez vraiment des difficultés ou encore sans dur, vous pouvez frotter, frotter, frotter avec ça. La même chose que j'ai montré. Donc, cela peut nous aider aussi que ce soit pour la peau, ça peut nous aider pour le pied, ça peut nous aider même aussi pour lutter contre les jambes lourdes. Mettez votre eau tiède avec un peu de sel et le citron, vous pouvez couper ou encore un jus, vous pouvez même couper et mettre les rondelles comme ça, vous les passez sur vos pieds, ça va vous soulager. Voilà quelques applications, même aussi pour les gens, il fait tellement chaud, vous allez aller dehors, mais quand vous prenez votre douche, lavez vos essais pour les enfants, vous pouvez les encourager, les ados ou les personnes qui n'ont pas, qui ne supportent pas, il y a ceux qui ne supportent pas le parfum, qui ne supportent pas les anti-sudorifiques ou anti-transpirants, derrière qui la plupart sont mauvais à cause de pores ouverts. On disait même à un moment que ça pouvait être parmi les choses qui encouragent ou encore qui occasionnent le cancer des seins, c'est des études qui sont encore penchées sur ça, ce n'est pas encore comme pour tout, mais il faut voir surtout la composition des essais anti-transpirants-là. Pourquoi pas prenez votre citron quand vous l'avez frotté bien, je vous dis, toute la journée, vous le sentirez bon, vous serrez naturel sans quelque chose qui va couler dans vos aisselles comme la crème mise ou encore l'anti-transpirant. Donc voilà, choisition naturelle, nous sommes là pour les naturels. C'est quelques éléments qu'on vous a offerts aujourd'hui pour parler de la beauté. Vous pouvez faire de bains, de pieds, de bains, des ongles pour l'utiliser. Voilà, c'est fini encore, nous sommes là ensemble. Nous pouvons toujours échanger comme d'habitude, commenter, donner l'espérance, poser des questions, dire si on a déjà utilisé ça, si on a utilisé ça, on est satisfait. Ou pourquoi pas essayer de recettes ou de propositions que je vous ai faites pour en savoir un peu plus. Et puis, venir commenter sur votre page cœur à cœur. Nous vous disons merci, au revoir, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501